Et nous allons commencer une première petite session de découverte et de création de deck sur Altered, plus précisément sur Exaltered, le soft développé par Nucléon non officiel mais qui nous permet de découvrir ce jeu. On va rentrer très rapidement dans le vif du sujet, mais d'abord un tout petit peu de contexte. Altered, nouveau jeu de cartes développé par des français, un jeu de cartes à collectionner et à jouer, un peu à la magic mais en plus simple et en même temps avec pas mal de profondeur, qui va sortir en août, donc tout nouveau tout chaud, un kickstarter en ce moment qui fait plus office de préco finalement, qui défonce tout sur son passage, 50 000 euros pour appâter le chaland, on dépasse les 2 millions aujourd'hui en à peine un peu plus d'une semaine. Et la moitié des cartes qui ont été dévoilées pour l'instant sur leur site, et donc du coup Nucléon avec quelques copains qui nous a fait ce petit soft, merci à lui, et qui nous permet de jouer avec les cartes déjà dévoilées, la moitié à peu près des cartes qui ont été dévoilées en commune et en rare, aucune légendaire qu'on peut utiliser pour l'instant, donc forcément les decks qu'on va créer et qu'on va utiliser seront qu'une partie des cartes qu'on pourra utiliser au total, donc on n'a pas une méta complète mais on a quand même déjà de quoi s'amuser un petit peu, et de s'amuser un peu plus qu'avec les starter decks où on n'a pas le choix de la répartition des cartes. Donc on devrait pouvoir s'amuser. En quelques mots, on prendra les règles au fur et à mesure de la première partie. Cette vidéo va plutôt s'adresser aux gens qui connaissent déjà un tout petit peu les règles ou qui ont vu une première partie, puisque je ne rentrerai pas dans une découverte des règles en tant que telles, même si on va voir les subtilités au fur et à mesure. On va commencer par de la créate de decks, je n'ai pas vu beaucoup de vidéos sur le web en ce moment, qui rentrent un peu dans le vif du sujet, et moi j'aime beaucoup cette partie deck building, donc je vous propose que ce soit ce qu'on travaille dans un premier temps, un peu sur toutes les factions. On ne va pas jouer avec ces decks préconstruits, on va se faire les nôtres, et on va essayer de taper un peu les adversaires. J'ai déjà fait pas mal de parties, je commence à cerner un petit peu, avec ces moitiés de cartes disponibles, un petit peu les toutes premières grandes lignes qui arrivent. On a un petit déséquilibrage, je trouve, parce que les ordis sont très forts. Maintenant, les decks, quand ils sont bien construits et qu'ils sortent bien, c'est très difficile de les contrer, quels qu'ils soient. Donc c'est ce qu'on va s'efforcer de faire, c'est de bien construire nos decks, et on va en faire dans chaque faction, avec première faction pour commencer, les Bravos. On va se faire donc un petit nouveau deck. On n'a pas le choix du héros, là aussi, il y en aura trois à la sortie, pour l'instant on n'en a qu'un. Notre héros, Kojo et Bouddha, à chaque fois que c'est notre tour, on aura un 2-2-2, un compagnon, qui sera gratuit du côté compagnon, ce qui nous permettra de prendre plus facilement l'avantage. Alors, quelques petits conseils dans la construction de deck. Moi, ce que je vous propose, et ce que je vous conseille, c'est d'équilibrer le deck de façon à ce qu'on ait une progression dans le coût des cartes du début, milieu et fin de game, pour que si on a une sortie incroyable et une sortie parfaite, le coût des cartes s'enchaîne sans qu'on ait même besoin d'y réfléchir. Ça va nous aider notamment quand on aura besoin de faire pas mal de choix. Donc, ce qu'on va se faire pour commencer, on va aller chercher des cartes à 1. On sait qu'on commence la partie avec 3 manas, donc pourquoi prendre des cartes à 1 ? Et bien tout simplement parce que ce sont des petites cartes qui vont nous permettre du coup de jouer plusieurs cartes dans le même tour, en utilisant tous nos manas, et d'aller sur les deux côtés du plateau de jeu pour essayer de progresser des deux côtés. Donc c'est important de pouvoir remplir les deux côtés, ça brûle nos cartes plus vite bien entendu, mais ça va nous permettre aussi de jouer des petites cartes quand c'est notre tour, et de passer la main à l'adversaire sans avoir joué nos meilleures cartes, et donc de pouvoir être en réaction. Donc là on va partir sur nos Ratatos, qui est une carte standard, 1-1-1 pour 1, ou 3-3-3 pour 3 quand on la rejouera. Ça c'est aussi un des gros principes du jeu, on peut jouer nos cartes deux fois finalement. Une première fois elles vont sur la phase de plateau droite ou gauche qu'on a décidé de choisir, et à la fin du tour elles partent en réserve, on pourra les rejouer une deuxième fois avant qu'elles partent au cimetière. Une autre carte à 1 qu'on va utiliser, c'est important, en plus celle-là elle a comme spécificité de pouvoir être défaussée, c'est le petit X en bas quand elle est en réserve pour donner un plus 1, plus 1, plus 1 à une créature qu'on va jouer. Donc sans jouer aucun coup, juste en la défaussant, c'est ça qui est intéressant. On va jouer une carte à 2 du bravo, s'il a fleeting, c'est-à-dire quand il arrive en jeu, à la fin du tour, au lieu d'aller en réserve, il ira directement à la poubelle, mais pour 2 un 3-3-3, on voit bien que c'est les stats, si la moyenne c'est un mana et une stat partout, là pour 2 on en a 3 partout, c'est pour ça qu'il y a l'équivalent du fleeting. Pour l'instant je ne vais pas sur les rares, je connais plutôt bien maintenant les cartes qui ont été présentées, et je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi d'autres rares. Pour 2 une 0-3-3, l'intérêt c'est les 3 ici pour 2, on ne les jouera évidemment pas sur les cartes où on doit sortir du vert. On voit que les stats, il y a du vert, du marron, du bleu, de la nature, de la montagne et de l'eau, ça ça dépendra des cartes du milieu sur lesquelles nos petits jetons vont avancer, il faudrait être un petit peu stratégique. Notre première rare, c'est peut-être celle pour laquelle je suis le plus prêt à discuter ou à échanger pour optimiser le deck, mais pour l'instant c'est une qu'on va prendre. Pour 2 une 3-1-1, donc pas oufissime, si ce n'est que quand on la rejouera pour 4, 4 ça commence à être assez cher dans les coups de cartes, ça deviendra une 5-4-4. Et surtout, en rare, elle a la même capacité que la première carte qu'on a vue, notre petit Hishunboshi, de la sacrifier pour donner du plus 1, plus 1, plus 1 à une créature qu'on va jouer, donc ça, ça me plaît bien. Je ne vais pas jouer les Kappa que je trouve un peu cher. Je vais jouer évidemment une Heaven Bootser, une Videuse du Havre, qui a Sabotage. Sabotage, c'est très fort comme mécanique. On voit bien qu'elle perd une stat partout, pour 3 c'est une 2-2-2, mais quand elle va arriver en jeu, on va pouvoir détruire, amener directement dans la poubelle, une créature qui est dans la réserve de notre adversaire. Donc soit parce qu'il l'a joué au tour d'avant, soit parce qu'il avait des sorts qui ont fait que ça l'a amené, ou des capacités de créature qui ont fait qu'il a eu cette carte directement en réserve. Donc ça évite la rejouabilité de certaines cartes puissantes, ou la jouabilité d'une carte qui est arrivée là-bas par une de ses capacités. Pas de rare, puisque gagner 2 boosts, alors une 4-4-4 pour 3, pourquoi pas, mais on va surtout la jouer pour Sabotage, on aura des meilleures cartes à jouer après. Pour moi, une des cartes les plus fortes de celles qui ont été montrées jusqu'à présent, la Even Warrior, pour 3, c'est une 4-2-4, donc 4, on prend souvent l'avantage sur pas mal de créatures à 3, donc je trouve que c'est plutôt très fort. Je me suis tâté sur la version rare, je pense que ça s'entend complètement, une 4-4-4, mais pour 3, une 4-4-4, on a envie de la rejouer, on n'a pas vraiment envie de la sacrifier pour donner un boost à une autre créa, donc pour l'instant, je partirai sur la version commune. On voit que je clique 3 fois à chaque fois, parce qu'on peut avoir jusqu'à 3 exemplaires de chaque commune quand on construit notre deck, et 3 exemplaires de chaque rare, dans une limite de 39 communes, plus le héros 40, dans la limite de 30 communes, voire 27, si on jouera des uniques plus tard, sur 40 cartes au total, et 15 rares au total. Donc 3 par 3, ça permet de fiabiliser les sorties de deck. Moi je vous déconseille de mettre qu'une par-ci, qu'une par-là, ça mène trop d'aléatoires dans la sortie des decks. Le seul Wukong que j'ai trouvé très très fort en rare, la toute première fois que je l'ai joué, pourquoi sa version normale fait qu'il gagne 2 boosts quand il revient de la réserve, donc ça c'est le petit symbole pour dire quand je le rejoue parce qu'il est dans ma réserve, ou que je le joue une première fois, mais de ma réserve. Donc pour 3, c'est une 2-4-2, c'est pas mal d'avoir le 4, mais surtout pour 4, ça devient une 4-6-4, ce qui est vraiment pas mal. Et sa version rare, hyper fleeting, fleeting c'est quand il vient de la réserve pour qu'on soit capable de se rappeler qu'à la fin de ce tour-là, il va à la poubelle. Et ben non, hyper fleeting, donc il retournera à la réserve, on pourra le rejouer, il retournera à la réserve, on pourra le rejouer ad vitam aeternam, ce qui est plutôt pas mal, mais pourtant on va pas le prendre en rare. Lui, pour le coup, c'est peut-être celui pour lequel j'échangerai l'apprenti du Havre pour cette version de ce nouveau coup en rare, mais on a d'autres rares que j'aimerais poser à la place. Et pour 4, pareil, ça coûte cher, donc ça nous fait un tour 4 qui est généralement téléphoné. J'aime bien amener un petit peu aussi de surprise. Bon, on va voir, c'est une possibilité de le changer, je préfère jouer le deck bravo, qui sont vraiment super agressifs, plutôt que quelques créatures très chères qu'on va booster, ce qui est le cas du Atlas, une créature très chère, qui est gigantique, qui permet de booster les deux côtés du plateau de jeu, mais c'est des créatures à 5, on verra que les adversaires, ils ont plein de sorts capables, enfin plein, suffisamment de sorts capables de booster nos... Ah merci vieux, je vais essayer de le changer. qui permettent de booster nos créatures, qui permettent de booster, pardon. Je reprends. L'adversaire a plein de cartes qui permettent de défausser ou détruire nos créatures, et si on mise tout sur une seule, c'est la lose assurée. Donc pour moi, Shenlong, tout comme Atlas, même si ça peut faire gagner des games, c'est trop nos oeufs dans le même panier. Donc sur un deck plutôt agressif, non. Par contre, jouer avec en construisant le deck autour du buff des créatures et de leur protection, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Physical Training, j'aime beaucoup, au moins celle pour 2. Sa version rare pour 3, ça m'embête à 3, mais ça permet de piocher une carte. C'est assez rare dans ce deck-là de pouvoir avancer dans le deck avec de la phase de pioche. Donc j'aurais presque envie de faire la partie rare, je me tâte un petit peu à la prendre en version standard. À la réflexion, je pense que le fait de l'avoir pour 2 sur un deck aggro, c'est quand même assez fort. Donc j'ai bien envie de la prendre uniquement en normal. Maintenant, piocher une carte, on n'a vraiment pas beaucoup de cartes qui nous permettent d'avancer dans le deck, c'est indispensable. Potentiellement, on les changera. Mais pour l'instant, on va la garder. Intimidation, j'adore ce sort. Pourquoi ? Parce que pour 2, une créature qui coûte 4 ou moins, donc souvent plus de la moitié des créatures de l'adversaire, elle est renvoyée dans la main. Si on le fait sur une créature de 3 ou 4, on gagne de l'avantage en mana par rapport à l'adversaire, qui aura poussé plus que nous pour se débarrasser de la carte finalement. Et surtout, sur des créatures qui ont été buff, surtout chez les vertes, qui coûtent souvent moins de 4, c'est assez gamebreaker. Donc ça, on en prend 3 direct. Le Tanuki est assez fort, mais c'est un slot de rare. On arrive là sur les parties de cartes, où on voit qu'on n'a pas les versions non-rares, on n'a pas les versions communes. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui s'appelle des cartes transfuges. Elles existent dans les autres couleurs. Le Tanuki, typiquement, il existe dans une autre couleur, en commune et en rare, et en rouge, donc dans cette deuxième couleur-là, mais que sur sa version rare. Et parfois, il a des stats différentes. C'est le cas pour toutes ces créatures-là et tous ces sorts-là. Ici, par exemple, ça vient de cette faction que je ne vais pas aborder tout de suite. C'est très lié au rôle de dés. Ce n'est pas notre spécialité. On ne veut pas jouer trop sur les rôles de dés avec ce deck-là, donc non. Une petite Kitsune, qui est une carte verte, qui permet de faire que chaque player pioche. C'est fort, du coup, parce que ça permet d'avancer une carte. Le drawback, c'est que l'adversaire en pioche une aussi. Mais ça met trois points de montagne. On a dit qu'on avait très peu de cartes pour avancer dans notre deck, donc je pense qu'il faut la prendre. Il faut qu'on ait la possibilité d'avoir plein de petites créatures pour deux, trois max, parce qu'on est un jeu aggro, et qu'on veut piocher pour mettre plein de petites cartes. C'est le principe de fond. Parvati. Parvati, c'est une carte qui me questionne aujourd'hui, qui est très forte dans le deck vert, puisqu'on booste nos créatures, on veut qu'elles restent sur le terrain. Dans le deck rouge, finalement, comme on va jouer beaucoup de cartes à deux ou à trois, on peut la jouer, mais pas avant le tour 6, tour 7, pour qu'on puisse appuyer sur une créature qu'on vient de jouer. On n'a pas de créature encore avec ancrage. Donc, c'est une carte qu'on ne va jamais garder en main de départ. C'est une de nos rares. Dès qu'elle arrive en jeu ou qu'elle revient de la réserve, elle donne encore ancrage à une de nos créas. Bon, je pense que milieu de game, fin de game, ça peut nous permettre de garder le tempo avec notre petite créa, donc j'aime bien la voir. Mais là aussi, sur elle, je me questionne. Pour l'instant, on va la prendre. En main de départ, on la virera. Si on avait un deck boost, je prendrais systématiquement l'arbre pour que les anti-bêtes coûtent deux de plus. mais pour le coup, on a plein de petites créatures. Bon, je ne pense pas qu'on va partir sur celui-là. Donc non, parce qu'on ne va pas tout miser sur des grosses créas. Qu'est-ce qu'il nous reste à prendre ? Il nous reste trois cartes, dont une rare. Bah, c'est... On l'a prise. Je me tâte pour la dernière. Tac, 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 pour la dernière. Je pense qu'on peut aller chercher autre chose. Je vais vous proposer pour la dernière qu'on parte plutôt sur une carte assez forte du deck. Enfin, assez forte. Une carte nécessaire, en tout cas, qui ne paye pas de mine. C'est le Axiom Salvager, le récupérateur Axiom. Pourquoi ? Parce qu'il ne coûte que un à jouer. Donc on a dit qu'on avait un deck aggro, on veut plein de petites créatures. Un, 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 ce n'est pas terrible. Mais quand il va venir de la réserve pour deux, il la resupply. Donc il va permettre d'amener une carte de notre deck dans la réserve. Et là aussi, de continuer à avancer dans le deck et de jouer. Le gros défaut de ce type de deck avec plein de petites créas, c'est que quand on n'en a plus, et bien, quand on n'a plus de carte, on se fait détruire. Donc il faut absolument qu'on puisse avancer. Donc si je résume plein de petites créatures avec pas des stats incroyables, pas plus de 4, assez souvent, qui payent pas de mine, on a un peu de quoi la booster, un tout petit peu avec une carte, qui est le Physical Training. Et donc quand on va arriver tour 7, tour 8, on veut poser plusieurs créatures, piocher, avancer, et potentiellement les garder sur le board. Et ça, normalement, si on garde bien le tempo qu'on a gagné au début, ça passe. Si on est sur un deck trop contrôle, ou qui nous a bien contrôlé au début de jeu, ça va être compliqué. Donc on a vraiment un vrai parti pris ici. Je vais sauvegarder. Je vais changer la catégorie. Je crois que je suis sur la mauvaise catégorie sur le stream. Je vais essayer de chercher du card game. Je pense qu'on aura que ça. Pour l'instant, je vois pas comment faire autrement sur les alterheads qui existent pas. Il n'y a pas alterheads sur Twitch. On va essayer là-dessus. On va essayer là-dessus. Et on va partir sur notre toute première partie. Hop. Est-ce qu'on a modifié le nom ? Je ne suis même pas sûr. Ce n'est pas bien grave. On va choisir le serveur. Et on est parti pour une première game. Il y a deux parties ouvertes. On va y aller si on y arrive. Elles ont été remplies toutes les deux tout de suite. Donc on va créer la nôtre. Le deck qu'on n'a pas renommé. On est là. On n'a plus qu'à attendre que quelqu'un se connecte. Ce qui ne devrait pas tarder. 36 connectés pour 15 salons. Ça ne devrait pas tarder. Et on va voir ce que donne ce petit deck aggro. Avec des petites créatures. Avec plutôt des bonnes stats. Avec lesquelles on va essayer de flouder le board. Et pour lesquelles sur les tours 3, 4, 5, 6. On va essayer de gagner l'avantage. Grâce au pouvoir de notre héros. Une deuxième game qui a été créée. Et qui s'est remplie tout de suite. Ça ne devrait pas tarder. Et on va en faire 2-3. On va en faire 2-3 comme ça. Hop. Quelqu'un qui vient de rejoindre. On est prêt. Pour essayer de voir comment se déroule un petit peu le deck. Eh bien on joue contre un miroir. Contre comme nous. Donc dès le premier tour. Il va avoir une 2-2. Il va essayer du coup de gagner. De gagner sur les deux tableaux. Il faudra que je puisse le contrer. Sur un des deux terrains. On rappelle rapidement le but. C'est le fait que nos jetons héros. Et nos jetons compagnons. Puissent se rejoindre. Quel que soit l'endroit. Et à chaque fois. Qu'on va gagner dans un sens ou dans l'autre. D'un côté ou de l'autre du plateau. Notre jeton va avancer de 1. Comment gagner ? C'est avoir des cartes créatures. Qui ont plus de valeur. Que la carte créature d'en face. Le début on a 6 cartes. On va s'en défausser de 3. Qui vont faire nos 3 mana. On l'a dit. Pas parti. On ne va pas la jouer avant le tour 6. Donc on va la mettre en mana. On ne va pas booster nos créatures tout de suite. Même si ça nous permet de piocher. On ne peut garder que 3 cartes. Ce n'est pas ce qu'on va garder tout de suite. Une des meilleures cartes à 3 de départ. On va la garder en main. On en a 2. Donc potentiellement. On va en virer une. Pourquoi ? Parce qu'il nous reste du coup 2 cartes à 2. Qui seront potentiellement notre tour 4. Pour 2 et 2, 4. Je dis potentiellement. Parce qu'on aime bien jouer. Optimiser toutes nos cartes de réserve. Et si on a notre guerrière tour 3. Et que tour 4 on joue 2 autres cartes. Et bien peut-être qu'on aura 3 cartes en réserve. On a le droit d'en garder que 2. Sauf que notre traceuse bravo. Skiafugas n'ira pas en réserve. Elle ira directement à la poubelle. Donc ce n'est pas un souci. Il a mis Bouddha. Son compagnon de base. C'est obligatoire. C'est son pouvoir. Parce que c'est son tour de ce côté là. Et là il nous a joué une créature. Qui est 2 de 2. Et quand elle viendra de la réserve. Ça fera en plus un autre 2 de 2. Là où il veut. Donc c'est plutôt pas mal. Donc là il faut qu'on gagne l'avantage. Et bien on va la mettre. On va gagner l'avantage avec notre 4 de 2. On équilibre la partie 6 montagnes. Personne ne gagne nulle part. Par contre j'ai 2 de plus en vert. J'ai 2 de plus en bleu. Donc lui il n'avancera pas. Moi je vais avancer ici. Il a 2-2-2-2. Là j'ai 0-0-0. Il va avancer. Moi je ne vais pas avancer. J'ai terminé mon tour. J'ai 0 mana. Donc on fait la petite bataille. Je gagne par rapport à lui. Il gagne par rapport à moi. Nos créatures partent en réserve. Sauf si elles ont Fleeting ou Fugas. On pourra les rejouer donc une fois. Et elles auront ce jeton Fugas. On pioche 2 cartes. Et là on peut choisir de garder les 2. Ou d'en supprimer une pour qu'elles deviennent un mana. Et le conseil évidemment c'est de supprimer des cartes jusqu'au tour 7-8. Potentiellement 9 pour avoir 7-8-9 mana et en jouer le plus possible. La petite Kitsune qui va nous permettre d'avancer dans le deck. On a dit c'est important pour nous qu'on puisse vite avoir le choix et avoir plein de cartes possibles. On veut jouer des cartes à 4 ou alors se faire 2-2-2. Ou alors 1-2-3 et 1-2-2. Donc on va virer notre éclaireuse Braavos. Qui est à 2. Et en fait là on va pouvoir rejouer celle à 3 et le petit Ratatosk. Donc c'est pas trop mal. Et au tour suivant on aura potentiellement un choix d'une autre carte à 3 qui va venir. Là ça nous permet d'avoir une grosse créa de ce côté là. D'avoir toujours la 2-2. Donc là on voit il gagne le petit jeton Fugas. Qui fait qu'à la fin du tour elle ira à la poubelle. Je pourrais plus la rejouer. Lui ici il a une 2-2-2. Donc pour 3 quand il va la rejouer ici. Il va créer un jeton 2-2-2. C'est marqué dessus. Donc il a potentiellement 4 de stats à répartir où il veut. Donc il pourrait prendre l'avantage ici. Il me bloquait. C'est pour ça que j'ai gardé 1 mana. Pour avoir mon petit Ratatosk 1-1-1. Qui viendrait prendre l'avantage. On va voir comment il se débrouille. C'est là où la partie stratégique du jeu rentre en compte. On essaye d'imaginer quand on commence à connaître bien les cartes. Ce que l'adversaire pourrait nous jouer. Avec les manas et le nombre de cartes qu'il a en main. Il a 4 manas, 3 cartes en main. Plus le nombre de cartes visibles qu'il a dans la réserve. C'est le côté un peu sympa ça. De se dire il a des cartes en main que je ne vois pas. Et des cartes en réserve que je vois. Donc j'ai une partie des infos de son tour. Une partie que j'ai passée un petit peu comme au poker au Texas Hold' End. Je vois les cartes qui sont au milieu du board. Je me dis il peut faire tel combo, tel combo. Il a tant de points. Et il a des cartes en main en fonction de la manière dont il joue. Je vais essayer au fur et à mesure que je vais développer ma connaissance du jeu. Des match-up. De savoir comment il va gérer son tour. Et donc de m'adapter en fonction. 4 de plantes, de verres, 2 de marrons, 2 de montagnes, 4 d'eau. Ici on est plutôt bien. Donc il décide de rejouer sa carte qui gagne son jeu de ton fleeting. Là il se dit au moins quelle que soit la créature qui va jouer ici. Jamais il remet 2 de 2. Et il a bien raison. Je ne pourrais pas le gagner là-dessus. Donc je ne vais pas jouer mon ratatosque. Ça ne me servira à rien d'avoir le ratatosque en réserve 6 net pour pouvoir le rejouer pour 3. Mais pour l'instant il m'intéresse de le garder pour 1. Vu que je gagne pour moi à tous les coups de ce côté-là. Pour 1 je ne le vois pas réussir à gagner 4 de 4. Ça n'existe pas aujourd'hui dans le jeu. Donc je vais faire passer. Il va avancer d'un tour ici. Et je vais avancer d'un tour là-bas. On n'a pas montré les cartes qu'on avait dans nos mains. Donc on garde un peu le secret là-dessus. Alors on va avoir 5. Notre petit Wukong qui nous amène 2 4 2 la première fois qu'il est joué pour 4. 4 c'est pas mal. Et surtout on a notre traceuse Braavos qui arrive en double ici. Donc on a potentiellement ces 2 cartes là jouées. Ou si je veux avancer un peu dans le deck la kitsune. Sachant que ça va le faire aussi avancer dans le deck. Pour l'instant il a joué une carte qui coûtait 3 2 2. Donc elle est assez forte. On l'a vu elle amène 4 de stats pour 3 la deuxième fois qu'elle est jouée. Mais je n'ai pas trop d'indices sur s'il a des grosses créas ou pas. Il faut que je mette une carte pour faire un mana. Là déjà il y a de la strat aussi. Je vais mettre une Braavos qui pourrait être jouée qu'une fois quand ce sera mon tour. Et garder le Wukong. Comme ça prochain tour je joue Wukong. Et au choix soit la kitsune soit la Braavos en fonction de... Donc c'est son tour. On voit tout de suite l'intérêt et l'avantage. Son tour d'avoir déjà 2 2 2. C'est de pouvoir se concentrer d'un côté. Ou de mettre l'accent sur l'autre. Pour être sûr de gagner d'un côté. Ou pour poser une question à l'adversaire. Si je joue sur les 2 où est-ce que tu veux gagner. C'est vraiment pas mal. Maintenant le tour où on ne l'a pas c'est toujours plus compliqué évidemment. Donc on voit bien. Même logique lui aussi il a sacrifié. Enfin il a choisi de prendre une carte pour la mettre en mana. Le Wukong on voit bien que c'est une carte importante du gameplay rouge. Puisqu'il arrive tout de suite de ce côté là. Moi je vais essayer de le contrer en posant mon propre Wukong ici. Pourquoi ? Parce qu'en fonction de ce qu'il va jouer pour 2. Il va essayer de prendre l'avantage d'un des deux côtés. Et avec mon Braavos pour 2 3 3 3. Je suis quasi sûr qu'il ne peut pas le... Soit il a un Braavos aussi. Soit il ne peut pas faire mieux. Donc je suis sûr de gagner au moins d'un côté. Soit en le remettant ici parce qu'il aura blindé ce côté là. Et je battrai le 2 2 2. Soit en le mettant ici et je perds de ce côté ici. Mais au moins j'équilibre ici. On voit que c'est la partie rare là. La carte rare il pourra la jouer pour 4. Autant de fois qu'il veut notamment au tour d'après. Pour 4 plus 2 ça deviendra assez fort. Je vais le faire aussi. Je vais le copier. La mienne n'est pas rare. Et donc je ne pourrai pas perdre Fugace. Je pourrai la rejouir qu'une fois. Mais je compte bien avancer dans le bec. Et continuer à avoir plein d'autres petites créatures. Pour prendre malgré tout l'avantage. Peut-être que j'aurai aussi ma carte. Qui permet de... Si jamais c'est mon tour avant lui. De supprimer ses cartes qu'il a en réserve. On verra. Du coup là il a 2. Et il doit se dire. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je joue une de mes cartes à 2. Ou une de mes cartes à 1. Que j'ai en main. Puisqu'il m'en reste 3. Et il doit en avoir au moins une. Je pense. Pour gagner l'avantage ici. Est-ce que je fiabilise cette partie là. Parce que j'ai déjà 2. Je mets un maximum de stats. Et comme ça ici il ne pourra pas gagner. Là mon avis ce qu'il est en train de se dire. C'est que dans tous les cas. Je vais réussir à avancer d'un côté. Donc là il décide de poser son éclaireuse bravos ici. Pour avancer de ce côté là. C'est ce qu'on se disait. Donc au choix. Soit je mets ma traceuse bravos ici. Et ça va juste le bloquer. Parce qu'on joue sur des cartes là. Qui vont être bleu. Et marron pour moi. Lui les 3 couleurs. Il suffit qu'il me batte sur une des 3 couleurs. Pour avancer. Pour l'instant il me bat du coup sur le marron. Et le bleu. Si on additionne tout. On le voit ici. Alors que moi je peux le battre que sur le marron et le bleu. Donc je pourrais le battre. Si je pose ma traceuse bravos. Je pourrais le battre. Je pourrais le battre que sur le bleu. Bah ça suffit. Le battre sur le bleu pour avancer. Et je le bloque sur tout le reste. Lui il avancera là. Donc il n'y a pas d'impact. Que je le mette ici ou là. Je vais gagner dans tous les cas. De chaque côté. Je vais préférer la mettre ici. Puisque je pense que ce sera plus difficile. D'avancer au fur et à mesure de ce côté gauche. Que du côté droit. Où là je pourrais travailler sur les 3 couleurs. Ah bah là typiquement c'est une bêtise. Je pensais avoir 3-3-3. Je pensais avoir plus. Misplay. Je pensais avoir plus que lui sur le bleu et le marron. Mais non. Si je vais avoir plus que lui sur le vert. Donc je l'empêche d'avancer. Mais au final il m'empêche d'avancer aussi. Je ne mets aucun point en vert. J'aurais dû la mettre typiquement de ce côté là à droite. Donc gros misplay. Là je perds 1. Puisqu'il va avancer 1 de l'autre côté. J'aurais dû avancer 1 de là. Et lui 1 de l'autre côté. Là c'est une erreur de ma part. Bon c'est pas grave. Ça arrive. Ça arrive. On a vu l'intérêt de faire bien attention à ses cartes. Mauvais calcul. Il y a des chances pour qu'il rejoue du coup les 2 autour 6. 4 le Sun Wukong et 6 l'Ecleros Bravos. Je rejouerai le Sun Wukong c'est sûr. Il va les jouer ici. Moi je risque de gagner là. Je garderai bien l'intimidation pour gagner du coup un petit peu de temps là dessus. C'est la Bravos que je vais aller mettre à la poubelle pour 6. 4, 5, 6. Quel dommage ce petit misplay. Donc on joue en premier. On va aller mettre le Sun Wukong dessus. Il va faire sûrement la même chose. Et s'il fait la même chose je le renvoie dans sa main. Ce qui va l'obliger à jouer une carte à 2. Soit la Bravos soit une carte à 2. Si c'est la Bravos je peux gagner sur le vert puisqu'elle n'a pas de vert. Alors le Kappa qui est une 4, 4, 5. Comme ça ça lui permet pour 2 de jouer la Bravos. Mais je ne veux pas de la Kappa. Je vais jouer mon intimidation. Je vais la renvoyer dans la main. Donc j'ai dépensé 2 mana seulement. Lui il en a dépensé 4 pour ça. Du coup à lui de jouer une carte à 2. Pour essayer d'avancer. Soit il limite la casse ici avec sa Bravos. Il ne m'empêche pas d'avancer. Mais au moins lui il avance. Puisqu'il aura 3 et 3 sur 2 couleurs que je ne peux pas bloquer. Soit il a une carte comme la traceuse qu'on a mise. Qui fait 3, 3, 3 pour 2 seulement. C'est là où on voit la force du truc. Et qui me bloquerait. Là dommage que j'ai mal joué au tour d'avant. J'aurais pu avancer d'un quand même. Et du coup me rapprocher beaucoup plus de la victoire que ce que je vais faire là. Donc il joue la Bravos. C'est ce qu'on se disait. Les 2 vont avancer ici. Et je vais avancer d'un seul côté là. On n'a plus aucun mana. On n'a rien à faire sur ce tour-ci. J'aurais pu prendre l'avantage. Mais là on revient à égalité. Je suis un tout petit peu triste. Ok. On a de nouveau notre intimidation qui est là. Ça va être très bien pour reprendre l'avantage. On va supprimer. Alors on en va avoir 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on va supprimer une des kitsunes. Vu qu'on va repiocher. Et on a de quoi flouder toutes nos cartes. Poser toutes nos cartes de la main. Ce qui va être important. Parce que c'est le tour où il a Bouddha. Donc je ne vais évidemment pas commencer par l'intimidation. Sauf s'il pose une créature à 4. Pour regagner l'avantage. On voit comment c'est fort. Donc il me refait le Sun Wukong pour 4. Je vais faire genre pour l'instant. Non je ne vais pas faire genre. Je virerai tout de suite l'intimidation. Pour voir comment est-ce qu'il rejoue le truc. Je pouvais poser la kitsune et essayer d'avancer. Mais ça m'aurait fait la poser ici. Là je ne sais pas où est-ce qu'il va jouer. Ça me permet d'être plus en réaction. Donc il joue un Ratatos. Il se donne la possibilité de... Je vais rejouer une carte où il veut. Je vais faire la même chose. Comme ça. J'égalise. Il a forcément une carte à 2 en main. Et soit il la pose là pour gagner. Sur cette partie là. Et là j'ai la possibilité. Voilà. Ça me plaît bien. Est-ce que je vais pouvoir la jouer ? Il y a un intérêt de la jouer. Là je gagne. Sur la partie marron. Lui il ne gagne pas sur la partie bleue. Il n'a que le bleu. Il est sur bleu ici. Donc il ne peut pas avancer. Donc ici je le bloque et j'avance. Là pour 1. Je n'ai pas mieux. Je ne peux pas faire 3-3-3. Je ne peux pas le bloquer. Je ne peux faire que 0-0-2. Et il n'y a pas d'intérêt à le faire tout de suite. Donc je passe. Et ça c'est dommage. On voit que ça se joue un prêt. J'aurais gagné 1 au tour d'avant. De plus. Je pense que j'avais gagné. Alors j'ai la vie de Zuhavre. Ça c'est bien. C'est mon sabotage. Qui va me permettre de me débarrasser de son Ratatos. Et comme je vais jouer en premier. Évidemment que c'est ce que je vais faire. Maintenant il a 6 cartes en main. Donc me débarrasser du Ratatos. Ça ne va pas non plus être le plus fou. Sachant que lui potentiellement il a aussi ça en main. Donc pour se débarrasser. D'une carte qui ferait avancer de 3. Là on n'a plus rien sur nos cartes respectives. Qui nous amènent sur du marron. Donc garder du fort en marron. Comme la Kitsune. Ça a peu d'intérêt. Il faudra que je pose le Ratatos qu'en premier. Je ne sais pas les stats de fou. 3, 4 en mana. 5, 6, 7. Potentiellement avec la vie 2. Après ici je rajoute 1. Donc 3. 3, 4, 5, 6, 7. 1, 1, 1, 1. L'Axium me permettra d'avancer dans mon jeu. Je pense que le fait qu'on ait perdu un tour ici va nous mettre vraiment dedans. Le fait qu'on l'ait mal joué. Je pense qu'il faut que je garde la vie 2. Même si ça me fera perdre un petit peu de tempo. 3, 4, 5, 6, 7. Ça ne sert à rien. 3, 6, 7. Potentiellement. 3, 4, 5, 6, 7. C'est ça. Il faut que je la vire quand même. Je ne pouvais pas tout jouer. Donc ça ne servait à rien que je garde ça pour ne pas faire un mana. Parce que potentiellement tour d'après il a suffisamment de cartes. Alors on va l'empêcher de jouer son Ratatos. Et on va aller de ce côté. De quel côté ? On va jouer le Ratatos déjà. Ah oui mais si je le joue il peut rejouer le sien aussi. Sans que je vois un peu ce qu'il fasse. On va aller des deux côtés. On va lui poser une question. Où est-ce que tu joues ? Où est-ce que tu prends l'avantage ? Sachant que pour 8 il a largement de quoi prendre l'avantage partout. Le petit misplette tout à l'heure qui nous coûte cher. Et potentiellement qui nous coûte la game. Puisqu'on a perdu le tempo qu'on avait en début de partie en gagnant tous les tours. Et comme il a 5 cartes en main. Je pense que soit on arrive ce tour-ci à gagner. Soit c'est mort. Et je ne le vois pas perdre. Donc il nous supprime notre Ratatos. Il a bien raison. Il fait exactement la même chose que nous. Exactement pareil. On va avancer avec l'Akitsune. Qu'on va se mettre ici. Et là, notre petite carte à deux tout à l'heure nous manque. On va être très léger avec seulement deux bleus à positionner. Il est même possible qu'on perde sur les deux côtés. Et du coup qu'on perde à cause de sa guerrière du oeuvre notamment. Qui est en rare. Et donc qu'on perde la game potentiellement. S'il arrive à avancer sur le bleu. Le vert ici. On n'a que deux en vert. Ici on va rajouter que deux bleus. Potentiellement c'est mort. On va voir. Donc là, il voit bien qu'on n'a plus de carte en main. Lui dans les trois cartes, il en a forcément une à deux. Et il suffit qu'il pose une petite traceuse de ce côté là pour gagner. Ou mettre trois points dessus. Comme ce qu'il fait ici. Ce qui va lui permettre en vert de nous dépasser. Et donc de gagner. Bien joué à lui. Les deux se sont rapprochés. Il a gagné. Bravo. On va en refaire un petit pour essayer cette fois-ci de ne pas faire de misplay. Et de gagner un peu plus. On voit qu'il suffit d'une fois où on calcule mal. Pour que ça ne pardonne pas. Allez. On est reparti. Et en plus, on joue contre Ordice. Qui va être une des factions les plus fortes du moment. Avec le peu de cartes révélées. Alors. La guerrière du Havre, on l'a dit. On l'aime bien. On en a deux. Potentiellement pas besoin de deux. Kitsune pour avancer dans le deck. Soit une carte à 1. Soit on pourra jeter la videuse. Mais généralement Ordice, ils aiment bien poser dès le début. Quand ils les ont des cartes qui vont leur faire des tokens. Donc. Ce n'est pas dit qu'elle nous serve tout de suite. Notre videuse. 1, 2, 3. Est-ce que je garde l'intimidation qui est quand même très très forte. Moi, j'aime bien. Kitsune est très importante pour progresser dans le deck quand même. Donc. Soit je repiocherai. Soit avec intimidation. Je considère que ça, ça me fait gagner un tour. Donc. L'intérêt de gagner le Hitsunbuchi. C'est qu'au tour 4, je peux rejouer la guerrière plus le Hitsunbuchi. Et au tour 5. Dans ces cas-là, je garde la Kitsune pour me faire piocher et avancer. Donc pour l'instant, on vire l'intimidation. On est premier. On commence. On est parti avec notre videuse. Pour essayer de prendre l'avantage ici. Ou en tout cas, de l'empêcher d'avancer. Donc là, c'est téléphoné. Le transporteur, le permanent. Qui va lui permettre de créer des jetons de l'autre côté. Son héros qui crée un jeton à 1 tous les tours de ce côté-ci. Donc à chaque tour, il aura des 1 de chaque côté. Là au moins, notre premier tour nous permet d'avancer 2. Il faut savoir que son deck est tellement fort fin de game. Que même si on est à 1 de gagné au milieu ou sur un côté. S'il a réussi à poser notamment ce nobelisque. Qui va mettre du plus 1 plus 1 à chaque créature qu'il amène en jeu. Ça suffira pour nous battre. Donc il faut vraiment qu'on prenne l'avantage maintenant. Ça c'est important. Alors, on va voir de quoi piocher avec l'entraînement physique. On a de quoi jouer soit ces deux-là. Mais on va perdre une des cartes qu'on a en réserve. Soit l'Issunboshi et l'entraînement physique pour piocher. Mais de la même manière, les deux iront en réserve. Donc comme je pourrais en garder que 2 sur les 3, j'en perdrais une. Donc on va rester sur le plan Issunboshi et guerrière. Et donc finalement, c'est lui qu'on va jeter pour le moment. Là, un tour un peu plus dur pour moi. Ah ! Forcément, une des meilleures cartes côté hors 10 à l'Espion qui pour seulement 3 fait essabotage. Et quand elle est rare, et je suis surpris qu'il ne joue pas en rare, peut-être qu'il joue avec un deck préconstruit, je ne sais pas. Quand elle est rare et qu'il revient de la réserve et ramène une plus 1 plus 1 au plus, c'est tellement fort. Donc, changement de plan, on va aller positionner notre 0-0-2 et on va piocher ici avec l'entraînement physique. On va la positionner là, comme ça on va essayer de bloquer au moins ici. Et le fait de mettre plus 3 à tout le monde, je pense qu'à part s'il joue son crapaud qui est 3-0-3, ici, il ne peut plus passer quoi. Enfin, il ne peut plus passer, il ne pourra pas empêcher d'avancer. Donc, je viens mettre le petit Ratatosk en rare qui est très fort aussi, puisque c'est un transfuge de son côté. Quand il va revenir pour 3, il va ramener des petites 1-1 en plus, et quand elles sont toutes boostées, ça devient très fort. Donc moi, je viens booster ma créa, ça devient une 3-3-5, je l'empêche d'avancer. Et c'est très bien, et j'ai pu piocher. Ok. Alors, on va essayer de gagner des cartes. On va essayer de gagner des cartes. Là, il va sûrement en avoir plus que 2 en main. Nous, on a de nouveau de quoi booster et faire avancer nos créas. Ce qui m'embête, ici, c'est que si je jette mes kitsunes, donc pour ne pas le faire piocher, j'ai plus assez de créatures, tout simplement. Donc pour 1, j'en pose une ici. Pour 2, j'en pose une ici. Et peut-être pour 3, je renvoie une créature en main. Pour 2, je renvoie une créature en main, pardon, ce qui ferait mes 5. Sinon, sinon, sinon... 1, 2, 3, et puis... Bon, je pense que c'est le play, c'est ce qu'il faut faire. Après, le Osunboshi, on peut le supprimer pour donner un boost à une de nos kitsunes. Et du coup, c'est pas mal non plus. Mais bon, ce sera moins au petit. Allez, on va supprimer une kitsune. Et garder l'intimidation pour pouvoir réagir au cas échéant. Alors, il peut y avoir... On en a 3 dans chaque deck, des exemplaires de cartes. Il peut y avoir une espionne. Et comme tout à l'heure, me revirer une de mes cartes, ici. Je vais peut-être commencer par l'entraînement physique. Je rejoue une carte et j'avance dans le deck. Ça, c'est pas mal parce qu'une fois sur 2, on a notre bouddha qui coûte 0, qu'on va pouvoir jouer à chaque fois que c'est notre tour. Alors voilà, là, le monolithe. Nous, on n'a aucun anti permanent dans notre jeu, donc il va commencer à faire très mal maintenant. Il faut qu'on puisse avancer ici. Ça tombe bien. On a l'Isunboshi qui coûte 1 et qui a 0,02. Donc on est sûr d'avancer. Et on va essayer de le bloquer en plus. Il n'a plus de malin. Puisqu'on a Puyoshin carte 1. D'où la force de ses petites cartes 1 qui fait 1,1,1 partout. Donc soit je la joue... Soit je la joue directement... Parce que pour 2, je pourrais faire ravitaillement au tour prochain pour 1. Et je joue l'Osunboshi. Soit je le sacrifie l'Osunboshi pour faire plus 1, plus 1 et au récupérateur et gagner. Je pense que je vais jouer les deux. Ça revient du coup exactement au même. J'ai les mana qu'il faut pour ça. Allez. Donc là je le bloque. Et comme je suis sur une case marron-bleu, je peux jouer l'Osunboshi. Et réavancer de 2. Alors il est loin. Mais maintenant qu'il a son monolithe, à chaque fois qu'il va jouer des tokens, ils vont gagner la blinde de... Ils vont gagner la blinde de plus 1, plus 1. Du coup, il va falloir être efficace. Il va falloir être efficace. Évitez de trop le faire piocher. Il a plus, entre guillemets, 2 cartes en main s'il met un mana, ce qu'il devrait faire. Donc c'est pas les kitsune qu'on va vouloir jouer tout de suite. On veut vraiment prendre l'avantage avec potentiellement un Sunbukong pour 3. Peut-être un récupérateur Axiome. On va le jouer pour 2 seulement. Ça ferait un ravitaillement. Bon après, on va bloquer aucune de ces 2-2. Parce que maintenant c'est des 2-2. Donc peut-être qu'il faut se dire que c'est un tour où on va se concentrer que sur une partie. Pour essayer de le gagner. Donc rejouer l'entraînement. Peut-être jouer le récupérateur pour avoir une chance d'avoir une carte sympa ici. L'entraînement physique dessus pour repiocher. Ça nous amènerait à 4. Et pour 6, c'est léger. C'est léger. Donc là on est sur du bleu. On n'a pas... On va enlever la kitsune, c'est sûr. On n'a pas de carte marron pour notre Sunbukong. Ça c'est pas terrible. Je ne sais pas si ça valait vraiment le coup de garder in fine le Sunbukong qui nous coûte un peu cher. Il faut absolument qu'on essaye de gagner d'un des deux côtés. Et le fait qu'il joue en premier, ça c'est bien parce qu'il va forcément mettre des cartes d'un seul des deux côtés. Après, avec ce type de carte là qui fait qu'il en crée de chaque côté, il commence. On voit la puissance du deck. Ces petites cartes à 1 deviennent tout de suite beaucoup plus impressionnantes. Et donc là maintenant, il va être capable de s'adapter quel que soit le côté que je joue. Je joue ici, il va tout mettre là. Je joue ici, il va tout mettre là. Il va essayer de me bloquer de chaque côté. Ça va devenir Tandu Tandu. Au tour d'après, il peut la rejouer sa Sentinelle. Donc il faut que je commence à me dire, attention, garde tes cartes genre Intimidation pour gagner. Ce qu'on va essayer de faire, ça, ça va créer deux jetons dans son expédition. Je pense qu'avec le Ratatos, qu'il arrive à m'empêcher de jouer sur un des deux côtés. Si je mets celle-ci ici, je n'ai pas du tout envie de le faire jouer, de le laisser piocher. Mais je ne crois pas que j'ai le choix en fait. Je vais être obligé de poser la Kitsune. Elle m'amène deux, cinq. Donc potentiellement, je ne gagne pas de ce côté-là. Je ne suis que sur du vert, elle n'a rien en vert. Je vais essayer d'amener la Kitsune ici. A2, 2, 2, 2, 2. Voyons si je fais ça, ce qui arrive. Une éclaireuse Bravos qui va me rajouter trois. Ça devient intéressant. Par contre, je n'aurai plus que quatre. Là, il a quatre et j'ai un. Il faut rajouter potentiellement six de ce côté-là pour m'empêcher d'avancer. Peut-être qu'il fallait que je le joue de l'autre côté du coup pour le Brain et aller lui faire mettre de l'autre côté. Je ne suis pas sûr. Il a des cartes 1 dans son deck. Il y en a quelques-unes évidemment. Je ne suis pas sûr qu'il aura mieux que ça. Là, il a sept partout. Est-ce que j'ai moyen d'avoir plus six et avoir sept ? Du coup, non. Je peux avoir plus cinq au mieux. Donc, ça n'a aucun sens. Par contre, si je mets la Bravos ici, ça me fait trois. Je peux avoir cinq. Je peux avancer sur du bleu. Mais je n'ai pas de bleu. Je peux le bloquer par contre sur du... Je peux le bloquer sur le marron. Donc, je peux l'empêcher d'avancer ici. Au prix de lui donner une carte. Ou alors, quatre. Je pose la Bravos. Ici, ça me ferait quatre. Je renvoie dans sa main. Il a quatre, quatre. Il passe encore. Par contre, je la pose là. Ah ben non. C'est du zéro. Encore une fois, il y aurait trois en verre. Le fait de la renvoyer en main, ça aurait fonctionné. Maintenant, si je pose la Kitsune ici, ça revient au même que la Bravos. Ça ne va rien faire de plus. C'est du quatre. Ah, c'est gênant. Trois. Je ne peux pas faire d'entraînement physique en plus non plus. Donc, en fait, quoi que je fasse, je ne peux plus prendre l'avantage. Je peux en ramener une dans sa main. Et ça, ce serait un truc auquel réfléchir pour la Sentinelle hors 10, par exemple, au tour d'après. Mais c'est un peu tout ce que je peux faire. Ah non, je peux jouer Kitsune et Bravos. Trois et deux, cinq. Plus un, six. Ah oui, mais trois et deux, cinq plus un, six, ça n'équivaut pas les sept. Et il manque toujours les deux pour renvoyer en main. Ici, j'avance sur du bleu. On refait le dernier calcul. Un et deux, quatre. Un et deux, trois. Ça ne permettra pas de passer. Ça ne permettra pas de passer. Donc, donc, donc. Donc, on va peut-être l'empêcher d'avancer tout de même ici. Ce qui m'embête en jouant la Kitsune, c'est que je lui fais piocher une carte alors qu'il n'en a pas besoin. Plus je vais lui faire piocher des cartes là, plus il va être fort de ce côté-ci. Je peux jouer uniquement le seul moukong et garder mes petites cartes. Ça, c'est pas mal non plus. Ce qui devrait... Là, il avance sur bleu ou marron. Donc, il avancerait ici dans tous les cas. Il avancerait de chaque côté, même si je joue le seul moukong. Peut-être que ce n'est pas intéressant. Je me demande s'il ne faut pas juste passer ici une finée. Garder l'intimidation au tour d'après. Lui, il va sortir. On va jouer le seul moukong peut-être pour le principe et dire j'ai du 4, 6, 4 qui peut arriver au tour d'après pour 4. On garde le seul moukong en main pour s'en défausser au tour d'après. Je pense qu'on va passer. On va lui donner le tour ici. On a suffisamment d'avance pour se le permettre. Là, on voit toute la force de l'or 10 avec seulement 2 cartes. Une fois qu'il a le monolithe, on n'a plus grand chose à faire. Allez, on a plein de cartes en main. Lui, non. Le bravo, la traceuse, c'est une excellente nouvelle puisqu'on a 3 qui vont arriver pour 3 seulement. On n'est plus premier tour. Si, on va être premier tour. Du coup, il faut absolument qu'on la garde elle pour défoncer sa sentinelle. Ce qui fait qu'il ne pourra pas la rejouer et ça, c'est plutôt très bon. Donc, on garde la sentinelle. On garde la traceuse. Pardon, on garde la videuse qui nous fait 5. 6, 7, on aura 2 cartes. Le seul moukong commence à être trop cher. A bien fait de ne pas le jouer, on va la supprimer. Donc, 3, 4, 5, 6, 7. On a nos 7 ici. Ou ici, en prenant la traceuse au choix d'ailleurs. Donc, je pense que là, on a moyen de se rapprocher d'un tour de la victoire. Donc, le fait qu'on ait managé nos cartes vraiment le tour d'avant pour avoir le plus de choix possible. Et que lui, s'il veut garder un mané en plus, il n'aura que 2 cartes en main. Il y a des chances pour que ça nous permette de passer ici. Plus on aura 2 tours, on n'arrive pas à avancer. Plus à cause de ces cartes qui boostent, ça deviendra facile pour lui de gagner. Et nous, on va s'essouffler. On est vraiment plutôt un deck aggro ici. Et avec notre petit bouddha, c'est le tour. Où on veut faire quelque chose. Donc, pour rien, gratuitement, il est une 2-2 de chaque côté. Moi, j'en ai une qu'ici. Je vais donc tout de suite mettre ma videuse pour égaliser d'un des deux côtés. Et lui virer la sentinelle. Ça, c'est cadeau. Et ça nous met bien. Donc, il a 2 cartes en main. C'est quasi sûr qu'il peut jouer les deux. Évidemment qu'il commence par le ratatus. Parce que pour ça, comme ça, je ne sais toujours pas ce qu'il a en main. Et je ne peux pas me projeter là-dessus. Là, je commence à me dire. Mais ça va être bien chaud ici. Et s'il a d'autres cartes qui amènent des 1-1. Donc des 2-2 de l'autre côté. Ça va être aussi bien chaud là-bas. Il faut se dire aussi qu'on va pouvoir ramener au moins 2 points dans sa main. Donc pour l'instant, il nous reste 4. On va mettre la traceuse. Puisque c'est la meilleure chance qu'on ait de passer. De ce côté-là. Et là, soit on arrive à se rapprocher d'un. Soit je pense qu'on a perdu. Parce qu'il aura trop d'avance. Enfin trop d'avance. On a trop d'avance. Mais il aura trop de possibilité de revenir avec le nombre de mana qu'il a. Et de cartes par tour. On va voir. On a encore de quoi piocher. C'est pas encore perdu. Donc là, il a passé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on gagne au moins d'un côté. Il ne pouvait pas gagner de ce côté-là avec les 2 cartes qu'il avait en main. Ce qui est étonnant. Mais tant mieux. Et ici, s'il utilise nos 2 mana pour renvoyer une carte en main. C'est renvoyer le permanent ou le personnage de 4 ou moins. Donc je peux en profiter. Vu que je ne pourrais pas gagner ici pour lui renvoyer. Son transporteur hors 10 en main. Ça lui fera tout de même une 2 de 2 en moins le tour suivant. Ça peut nous aider. Donc comme il a passé, a priori, il ne jouera plus rien. Il ne peut plus rejouer. Une fois qu'on a passé sans rien jouer à son tour. Hop ! C'est re à moi. Et là, je passe. Donc je vais avancer d'un. Je vais être prêt de gagner au tour d'après lui aussi. Et il n'a plus qu'une seule de 2 par tour. Jusqu'à ce qu'il repose, bien sûr, son permanent. Mais ça lui laissera, entre guillemets, plus que 5 mana. Alors on a de nouveau notre Sun Wukong. Mais on s'est dit qu'il était un peu cher pour ce niveau de jeu là où on veut jouer toutes nos cartes. Il a potentiellement en main quelque chose qui va mettre à la poubelle des cartes de chez nous. On va jouer que sur du vert ou sur du marron de ce côté-là. On va garder le plus de cartes possibles. 8. Donc on va virer le Sun. Ah ! Le Sun Wukong, il amène 4 pour 3. C'est pas mal ça. Mais bon, là, je pense qu'on vaudra plutôt jouer l'entraînement physique plutôt que le Sun Wukong pour piocher un peu des cartes. On se projette. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou 6, 7, 8. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Ravitaillement. Il se donne la possibilité d'aller jouer la mécanicienne pour 1. Donc de rajouter 2, 2, 3 directement avec les boosts sur le terrain. Ce qui est assez fort. Donc là, à mon avis, il faut que je temporise. Le truc, c'est que si je temporise trop et que je ne fais pas genre que je peux gagner, eh ben, il garde ses cartes en main et au tour d'après, il m'explose. Il suffit que je gagne que d'un seul côté. Hum. Je pense que, ici, on est sur du vert uniquement. Donc si je mets la traceuse Braavos ici, j'avance pas. Le faire piocher de ce côté-là par rapport à la éclaireuse, ça ne change rien. Donc soit je mets ma 3 ici, et c'est ce que je vais faire. Il est obligé d'avancer là, soit j'égalise de ce côté-là avec l'éclaireuse. Et c'est ce que je ferai peut-être au tour d'après. Donc là, il suffit qu'il joue celle-là pour 1, et là déjà, oh là là, donc la sentinelle qui lui permet de blinder de ce côté-là et de se dire, je vais potentiellement ramener 2 au tour d'après. Je me jouerai bien l'entraînement physique dessus pour lui mettre 6 direct. Parce que s'il n'a pas de quoi mettre 2 de plus, ce qui est possible, il suffit juste qu'il mette la mécanicienne, il a perdu. Mais après, moi, qu'est-ce que j'ai ? Il me reste que 1. Il me reste que 1 pour potentiellement réussir à prendre l'avantage. Ça voudrait dire qu'il n'a pas de quoi, dans les 2 cartes qui lui restent, égaliser avec 1. Ça me paraît très bizarre. Ça ne sert plus à rien que j'aille me battre de ce côté-là. Est-ce que piocher, ça ne reste pas quand même le meilleur bail ? Un petit ratato, ce qui me permet d'équilibrer aussi ici. J'hésite entre piocher parce que c'est fort pour moi et ça l'oblige à jouer de ce côté-là. Non, je sais qu'au tour d'après, il suffit qu'ils mettent celle-ci. On va voir, je vais mettre le ratatosque. Parce qu'en fonction de ce qu'il va jouer, comme j'ai égalisé, moi, je serais lui, je mettrais la mécanicienne quoi qu'il arrive. Pour dire, je te rejoue une petite carte 1, c'est re à toi de jouer, j'ai toujours mes cartes en main, il me reste 2 mana. Ah, donc là, il se met une grosse créa puisqu'elle va gagner 2 boosts quand il a au moins 2 autres créas, ce qui est le cas. Donc là, maintenant, il faut que je réussisse à mettre 5 au moins, ça, ça ne m'en donne que 3. Par contre, par contre, il n'a plus de mana. Ah, mais j'avance que sur du vert. J'avancerai sur du marron ou du bleu. Bleu, je pouvais mettre, marron, je pouvais mettre 6 de plus. Et 6 de plus, 6 de plus, ici, il a 7. Ah, mais 6 de plus, j'aurai que 5. Et zut, j'ai que 5 sur la partie bleue, ici. Donc j'avance, de toute façon, je pars sur le marron. Le marron, il est là au-dessus. Donc même de ce côté-là, avec ma kitsune et mon éclaireuse, je n'arrive pas à avancer. Ah, c'est dur. C'est dur, c'est dur. Parce qu'il va réavancer de 2, il suffira qu'il ne gagne que d'un coup au tour d'après pour gagner aussi à son tour. Si je rajoute 3, je n'équilibre pas du tout. Là, je ne vois pas trop comment m'en sortir sur ce coup-là. 4, 7. Ah, c'est bien joué. Encore une fois, on voit la force de l'or 10 qui mette quelques petites créas. Et ça se passe tout seul. Le faire piocher une carte ici, c'est lui assurer la victoire. Donc moi, il faudrait que je pioche, même si je mets l'entraînement physique du coup à la poubelle. Je pense que c'est important de pouvoir avancer dans le deck. On n'a plus le choix, là. On ne peut faire que 7. Après, si on pioche une carte à 1, ça nous remet quoi ? Les cartes 1, ce ne serait que le ratatosque, donc ça nous amènerait à 8. Ce ne sera pas suffisant. Ce ne sera pas suffisant. On va quand même avancer pour avoir aucun regret dessus. 3, 4, 5. 3, 4, 5. Je veux quand même piocher, c'est pour ça que je la joue. Alors, on a le récupérateur axiome. Ce n'est pas trop mal pour le tour d'après et optimiser nos coups. Ici, on est 7, on n'arrivera qu'à 8, malheureusement. Donc ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas, mais au tour d'après, on peut jouer directement 5 sur une de nos créas. Bon, il a la sentinelle hors 10 qui va revenir, malheureusement aussi. On se débarrassera du ratatosque peut-être. Donc on va passer, on va garder toutes nos cartes. Vous voyez, j'avais énormément d'avance, mais une fois qu'il a positionné ses cartes, ça lui suffit avec le monolithe pour gagner trop d'avance. Pourtant, j'avais pris l'avance qu'il fallait. Alors nous, on doit se débarrasser d'une carte. On va jouer de ce côté-là, on a du marron et du vert ce tour-ci. Donc du marron et du vert, tout sera important. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, potentiellement 9. Le ratatosque avec 3 boost, c'est peut-être pas ce qu'on va aller garder le plus. Du coup, on va continuer à piocher. Allez, c'est le ratatosque qu'on enlève. On a pluché l'intimidation, qui potentiellement, sur ce type de carte, peut nous faire au moins atteindre l'égalité avec la bravo, ce qui amène pas mal de cartes. Donc je peux commencer. Est-ce que je supprime une carte ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Potentiellement, je vire l'Akitsune. Je passe à 9 pour le tour d'après, mais je piocherai plus de cartes. De toute façon, elle me ferait gagner 3, 3 ici. On re-recompte. 1, 2, 3, lui on va le jouer. 4, 5, 6, il ne reste que 2. Donc soit la bravo, soit l'intimidation. J'ai de toute façon de quoi jouer ce tour-ci. On va la supprimer. On va la supprimer. On va se repiocher au tout début de tour avec mon entraînement physique, comme on est en premier. Il ne va pas pouvoir nous le virer. Hop. Sur le Bouddha. C'est pour ça que j'aime bien ce Physical Training dans ce deck-là, même si on n'a pas des créatures avec ancrage. C'est qu'une fois sur deux, on peut le jouer sur le Bouddha dès le début de tour. Elle, donc potentiellement, on pourra la têj. Il ne lui reste que deux cartes en main, plus celle-là. Celle-là va faire mal. Donc il faut qu'on aille mettre tout de ce côté-là. On y va. Alors, 6. 6, 6, 6, 6. Hop, là, bravo. Qui va nous rajouter 8 ici. 4, mais il ne passera pas, je pense. 7, 8, 9, 9. Alors, il a déjà un de plus en marron. On assure le coup avec quoi ? On assure le coup avec une petite A1, je pense. On assure le coup avec Ratatosk. Hop. Donc l'intérêt du 1, je lui redonne la main pour qu'il joue à son tour. Ah, cette partie n'est pas facile parce qu'il y a des chances qu'on... Là, on va forcément faire égalité ce tour-ci. Et au tour d'après, j'ai peur qu'il ait suffisamment de cartes pentues. Après, attention, là, ces deux-là vont partir à poubelle. Donc il ne pourra pas les rejouer. On sait quand même, sauf s'il l'a mis en mana. Là, il a sa carte A3 pour privilégier le tour d'après. Là, il peut très bien se dire, bah, je laisse tomber l'histoire de ce côté-là. Je perds d'un, je gagne d'un au tour d'après. On est reposé mon permanent. J'aurai une 2-2 de chaque côté et plus lui qui n'aura pas son Bouddha. Moi, je ferai lui, c'est ce que je ferai. Je poserai mon permanent A3. Il est en train de calculer est-ce que pour 3, il peut m'égaliser ici. Ce qui est le cas pour 3. Je pourrais égaliser. Alors, ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que je lui ramènerai bien. Je vais lui ramener dans sa main pour gagner au moins de ce côté-là une créa. Je vais lui renvoyer dans sa main son commandant, c'est sûr. Je vais lui ramener dans sa main son commandant. Et je peux garder mes autres cartes dans le traceur pour le tour d'après. Si je lui ramène dans sa main son commandant, est-ce qu'il avance quand même ? Donc, je n'ai que 600 verts, mais il ne joue pas sur du verts, il ne joue que sur du marron. Il aurait 9. Et là, moi, j'ai 9. Donc, il n'avancerait pas. Et moi qui suis sur du marron et sur du bleu, j'avancerai sur le bleu. Donc, ça, ça me suffirait. L'intimidation, ça me suffirait pour avancer d'un de ce côté-là. Lui, il avancerait d'un de ce côté-là aussi. Et pour 2, je ne peux pas l'égaliser. Donc, il n'y a pas le choix. Je pense que c'est le seul play ici. Et évidemment qu'on va renvoyer celui qui ne va pas partir à la poubelle. Il n'a plus de mana, donc il ne joue plus rien. On espère qu'au tour d'après, on va avoir des cartes qui ramènent du point. Là, il n'a plus rien à faire. 0 de mana. Son tour est fini. On va être obligé de poser le récupérateur axiome. Même si je pose le récupérateur axiome, moi, je joue sur vert et marron. Vert et marron, ça va me faire aller à 7. 7, ce n'est pas suffisant non plus pour égaliser. Oh, c'est dur. C'est dur. Donc, le play, ce n'était pas celui-là en fait. Le play, c'était, je mettais traceur de l'autre côté. Non, ça ne suffisait pas, il fallait 4 et il ne me restait que 3. Non, il ne me restait que 2. Non, il me restait 3. Ah, si, je vais quand même l'avoir avec l'axiome puisque ça me fera 10. Ouf, ouf, ouf. Je vais quand même l'avoir avec l'axiome. Axiome, je vais pouvoir avancer d'un. D'où l'intérêt de ces petites cartes à 1 dans ce type de deck. On ne peut pas lui en vouloir prendre du temps, même s'il n'a plus de mana pour regarder ce qui se passe. On a fait la même chose. Comme c'est un soft qui a été créé pour la découverte du jeu et par une seule personne, il n'y a pas de timer. Hop, voilà. Ça, ça nous permet de passer de ce côté-là. Et de gagner sur le côté droit, il gagne du côté gauche. Alors, comment ça se passe quand on est sur une égalité ? Eh bien, sur ce tour-ci, les 4 cartes en même font extrêmement peur. Sur ce tour-ci, celui qui aura le plus de points va gagner. Eh bien, ce n'est pas moi qui vais forcément avoir le plus de points avec les cartes que j'ai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je ne vais pas avoir grand-chose, grand-chose. Lui dit qu'il va mettre des cartes, qu'il crée des 1, 1. Il va gagner tout de suite plus, 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 plus. Là, c'est 3 manas. Je ne pense pas qu'on va garder la vidose parce qu'on n'a plus rien à enlever de ce côté-là. Après, ça nous donne 10. Et l'intérêt, en rejouant le récupérateur Axiome, c'est qu'on va avoir Ravitaillement et donc potentiellement une carte meilleure que celle-ci à jouer. Donc, je pense que c'est elle qu'on doit supprimer. Donc, lui, évidemment, je pense qu'il ne va peut-être pas supprimer de carte pour avoir du mana. Il va essayer puisqu'il doit avoir suffisamment de mana de toutes les jouées. Ça m'embête. C'est dommage qu'on soit en tiebreaker alors que ce n'est pas mon tour. Donc, je n'ai pas ma petite 2-2 ici. Encore une partie bien accrochée. Et on peut voir qu'on ne l'a pas si mal construit notre deck parce qu'on tient tête à un or-10. Et tenir tête à un or-10 à ce niveau de développement du jeu où c'est clairement une des factions les plus fortes, ce n'est pas si mal. Ce n'est vraiment pas si mal. On n'est vraiment pas mal. Je pense qu'avec 4 cartes en main, il a largement de quoi flouder de token tout le board et avoir tout ce qu'il faut en nombre de points. Là, ça va s'additionner de ce côté-là, du coup. Peu importe le côté dans lequel il joue, on s'en fout. Ah bah tiens, là pour le coup, ça nous aurait intéressé d'avoir la carte qui supprime de la réserve parce que ça typiquement, on l'aurait bien viré. On l'aurait bien viré. On récupère des stats mais ce ne sera jamais suffisant pour gagner. Parce que là maintenant, il va en mettre beaucoup trop. Pour 3 seulement, il va mettre 2, 4, il va mettre 6, 7, 8, 8 points pour 4. Moi, je n'arrive plus à faire ça avec les managés. Ça, c'est très très fort, la scribe monolithe. On voit l'avantage d'avoir des cartes qui amènent ravitaillement. C'est qu'on peut avoir beaucoup plus de possibilités de jeu, du coup, quand on a de la place. Même si on n'a pas de place en ravitaillement. Si on en a 2, on peut en avoir 3, 4. C'est à la fin du tour qu'il faut qu'on supprime des cartes en ravitaillement pour en avoir plus que 2. Donc c'est vraiment très fort, je trouve, en fin de jeu, d'avoir un petit peu comme le récupérateur axiome, de la possibilité de jouer des cartes avec ravitaillement. Là, on n'arrivera pas à égaliser les points qu'il va mettre. Il ne faut pas chercher. Il ne faut pas chercher. Ça met trop d'un coup. 7, 8, 10. Je ne vois pas ce qu'on pourra faire. Sachant qu'il lui reste encore 3 cartes en main. Impossible. Nous, ce qu'on peut faire de mieux encore, c'est du plus 6 maintenant, du coup. Et plus 6, on n'égalise même pas le marron. Plus 6, on gagnerait 2 bleus et 3 verts. Et les 2 bleus et 3 verts, c'est grosso modo une 1-1-1 boostée chez lui, quoi, seulement. Une 1-1-1, ça va lui ramener en plus du marron. Donc sur les 3 cartes qu'il a en main et les 4 mana, c'est sûr qu'il l'a. Donc on est assuré à 100% de perdre là-dessus, mais on aura bien tenu. Ce n'était pas une partie dégueulasse. Ce serait bien qu'on en gagne une, quand même. Donc on essaiera d'en refaire une juste après. On ira un peu plus vite cette fois. Je pense que là, il n'y a pas besoin de réfléchir. Il va forcément gagner. Je ne comprends pas pourquoi il prend autant de temps. Enfin. Ça nous apprend à jouer aussi un peu mieux le deck à chaque fois. Mais là, il prend bien son temps. Ah oui, mais facile. Facile ça, monsieur. Là, on est déjà bien en dessous. Ce n'est pas les 11, 9, 11 qu'on va voir qui seront suffisants. Donc c'est un petit concide. Bien joué à lui. Bien joué, bien joué. Allez. Une petite dernière pour essayer de ne pas avoir 3 défaites avec le rouge quand même. Tiens, elle n'a pas parti. On ne l'a pas vu une seule fois, celle-là. Pas parti. Donc du coup, c'est du milieu endgame. Donc non. Le Sonobu Kong, il est pas mal. Tour 3. On aime bien les créatures à 1. Si on regarde des créatures à 2. On rejoue contre Ordis. Tout de même. Tout de même. Au tour d'après, on aura notre 2 ici. Donc là, le but, ça va juste être de contrer là où il ne va pas jouer avec une créa à 3. Donc peut-être qu'on garde juste Wukong. On va garder l'entraînement physique et Ratatosk peut-être pour avancer le deck et piocher. Donc on va virer ces deux-là. Ok, à lui de jouer. Donc qu'est-ce qu'il nous remet sa carte à 3 ? On voit ce qu'il ne l'a pas en main. Il ne l'a pas en main. Donc très belle carte, Baba Yaga. Il va aller la chercher. Il va piocher en avançant dans le deck. On met ça. On avance chacun d'un tour. D'un côté. Alors. La videuse du oeuvre, on a vu comment est-ce qu'elle était importante contre ce type de deck. Donc c'est l'apprenti, je pense, qu'on va virer cette fois-ci. Il faut qu'on garde des cartes 1 pour filer, optimiser certains tours. Donc c'est bien l'apprenti que je virerai. Après, on a vu qu'on avait un peu de mal aussi sur les cartes vertes. Lui, il a 3 en vert. Ce n'est pas si mal. Ce n'est pas si mal. Soit je vire Ratatosk, soit je vire Apprenti. Je vais enlever Ratatosk. Une fois n'est pas coutume. On va enlever notre petit 1. La possibilité de booster une carte quand on l'a supprimée pour rien, du coup, c'est quand même pas mal. Allez, on va jouer ici. On joue que sur vert de ce côté-là, donc il suffit qu'il mette sa carte ici. Je n'ai pas joué la vie 2, puisque j'ai viré Ratatosk, donc j'ai plus de 1. Il suffit qu'il mette sa carte ici, c'est ça, pour nous empêcher d'avancer. Maintenant, nous, on l'empêche d'avancer aussi. Il nous empêche d'avancer de ce côté-là. Il a bien géré notre tour. On avait juste Bouddha, donc c'est pas mal joué de sa part. C'est pas mal joué de sa part du tout. Est-ce qu'on veut virer une carte ? Oui. Est-ce qu'on va garder la videuse ? Parce que ça nous prend une carte en main pour l'instant. Et là, on va vouloir avancer. Donc on va vouloir jouer, je pense, l'apprenti plus le boost. Je suis pas sûr qu'on veuille virer sa monolithe. Et si je joue ça, c'est ça plus traceur. Après, ça plus traceur, ça peut nous permettre de gagner un côté potentiellement, mais sans avancer dans notre deck. Ah, je les garderai bien toutes. Lideuse, c'est fort avec le boost. Après, ça fait un Ratatosk. Parce que c'est comme un Ratatosk, mais qu'on va jouer pour 3, pour 1-2-2 seulement au premier tour. Je me tâte, je me tâte, je me tâte, je me tâte. Ça, ça me fait avancer que d'un côté, mais au moins je suis quasi sûr d'avancer côté vert. Et je pense que c'est ce qu'on va faire. Donc on a vu que la traceuse, elle était forte quand même pour 3. Au tour d'après, ça fera 2-2-2, ou 3-3-1, 2-2-2. C'est pas mal. Allez, on va virer la traceuse. Je pense qu'il faut qu'on se garde la possibilité de virer une carte chez lui, s'il y en a une plus forte qui arrive. Donc là, il a besoin de jouer ici pour continuer à avancer. Ah, donc là, il ne va pas pouvoir avancer. Pour 0 ici, c'est moi qui avance. Il suffit que j'égalise ici pour pas que lui, il avance. Le truc, c'est que si je pose la videuse, ça ne sert plus à rien. Parce que je ne peux plus la virer. Mais je peux la ramener dans sa main. Je peux la ramener dans sa main. Ça ferait qu'il n'avancerait pas, mais moi non plus, je n'ai plus de carte à 1. Tant pis, je vais la poser. Est-ce que j'ai envie de la poser ? Pour pas qu'il avance de 1. Et que je prenne un tout petit avantage ici. Je pense que oui. C'est le play. Il fait ignorer l'effet. Je l'empêche d'avancer là. Et j'avance de 1. Et lui, non. Alors. Il va m'en virer une des deux pour... Il y a des chances avec une de ses cartes. J'en aurai au moins une autre pour faire mon training. Ça fait 3. 4, 5, 6 potentiellement. Donc je vais virer une intimidation. Tant pis. Hop. Gardez là 1, 1. Pourquoi ? Parce que peut-être j'en ai besoin pour poser mon entraînement physique. On est le premier à jouer. Et du coup, on est ici sur du marron et du bleu. De ce côté là, on est sur tout à la fois. Ça, ça coûte 4. On a dit qu'on voudrait potentiellement jouer plutôt l'entraînement physique. Donc on va aller mettre notre 3 de ce côté là. Alors, il nous a mis notre carte à la poubelle. C'était attendu. Il lui reste 3 cartes en main. Donc peut-être suffisamment pour gagner de ce côté-ci. On va essayer nous de remettre donc du boost de ce côté là. Et piocher une carte. C'est très bien. Donc là, il doit se dire avec... Bon, il a 3 cartes en main quand même encore. Mais avec mes 3 manas, potentiellement, vu qu'il n'a pas encore les boosts. Soit je gagne d'un côté, soit je gagne de l'autre. Mais je ne peux pas forcément faire les deux. Donc là, il gagne de ce côté là. Mais il n'a plus de quoi gagner de l'autre côté. Donc du coup, ça nous permet de continuer à avancer d'un et de se rapprocher. Est-ce que ce sera suffisant ? On a vu la puissance qu'ils ont, ces deck hors 10 en fin de game. Il a plein de cartes en main. Donc là, je veux bien garder mes kitsunes pour moi avancer aussi. Le Sun Wukong, il est un peu trop cher. Donc je partirais bien plutôt sur Guerrières. Sur Guerrières. Donc 3, 4, 5. 6, 7. Il n'y aurait que 7. Guerrières, Hitsun et on booste l'Hitsun peut-être. Donc en tout cas, le Sun Wukong me coûte trop cher pour l'instant. Ok. La Guerrières pour avancer au moins de ce côté là. Hop. Qu'on va potentiellement booster. La Kitsune, c'est quoi ? Ah, la Kitsune de l'autre côté, ça pourrait le faire aussi. 3, 4, 5. Si je fais Kitsune. Issun Boshi, entraînement physique et intimidation. Ça doit pouvoir me permettre de passer aussi. Pour l'instant, on va poser juste une petite 1-1. Voir comment est-ce qu'il joue. Enfin, une 1-1. Pardon. Une 0-0-2 pour 1. Donc là, des soldats 1-1 sur chacune de vos XP. Bon, on n'est pas trop mal. Il devrait plutôt se mettre bien. Là, il est sûr d'avancer. Je suis sûr d'avancer aussi. Est-ce que ce ne serait pas le bon moment pour avancer de 2 ? Non, on va la renvoyer dans sa main. Là, l'intimidation. Ah non, il coûte 5. Il coûte 5. Donc, on va le garder pour des plus grosses créas. On ne peut renvoyer qu'un permanent de 4 ou moins. C'est normal, ça ne coûte que 2. Si je mets 4-2-4, ça voudrait dire qu'il faut au moins que je fasse l'intimidation pour passer et avancer. Et si je referais une intimidation sur l'espionne, ça m'embête. Ça lui renvoie une carte dans sa main qui va se barrer. Après, je peux toujours faire une intimidation sur la 1-1. Lui, il pourrait avancer quand même, mais moi aussi. Donc là, ça fait que les deux avanceraient. Là, les deux avancent. Ça ne me plaît pas trop cette histoire. Ça ne me plaît pas trop. Après, si je fais ça et que je la booste, ça fait du plus 3 partout. Il avance en vert encore. Et si je mets 4 ici, il avance tout de même. 4 pour pouvoir booster de l'autre côté. Mais 4 et je la booste, il n'avance plus ici. Donc c'est ce qu'on va faire. On va faire ça. On va la booster. Il ne va avancer que de 1 quand nous, on va avancer de 2. Je pense que c'est le play ici. Ce qui nous permet de continuer à nous rapprocher du truc et d'avancer dans notre deck. Voilà, donc comme ça, il n'avance pas du tout. Nous, on avance enfin ici. On avance aussi de l'autre côté. Et attention parce qu'il va flouder le board de plein de petites créatures et potentiellement 3 autres boosts, avoir une 6, 6, 6, 6, mais elle, je la renverrai dans sa main. Il a 4 cartes en main. Ça commence à faire pas mal. Alors, on va sûrement renvoyer ça avec intimidation dans sa main. Donc on garde les deux, c'est sûr. Est-ce qu'on veut booster potentiellement pour 3 ? Mais on a peut-être mieux à mettre sur la case où on a notre 2-2. On voudra y mettre sûrement ces deux-là, s'ils ne nous les amènent pas à la poubelle. On est le premier, donc il n'y a que le deuxième qui pourra nous amener à la poubelle. Donc, on va regarder ce qu'on arrive à faire. Donc, 4. Imaginons qu'ils nous l'amènent à la poubelle. 4, 5, 6, donc la 5, il nous restera 3, 6, 7, 8. Donc, c'est lui qu'on va jeter. Hop. Et on va essayer d'avancer au moins d'un côté qui est sur celui où on a déjà notre 2-2. Hop. Donc, ça, c'était attendu. Donc, 5. On va jouer le Rata. Pourquoi la Rata ? Parce que je veux garder mes deux, là, j'ai... J'ai verre ici. Si je fais 1, 2... Oups, pardon. Si je fais 1, 2, il me reste 5. 1, 2, 3, 4, 5 en mettant le boost dessus. Ça peut le faire. Donc, hop. Donc là, ça lui dit, bah, t'es obligé de remettre une créa pour avancer. Là, il a 4, il a 2, mais il lui reste 2 cartes en main. Donc, donc, donc. Ça, on va lui remettre dans sa main. Et si je fais ça, je ne peux plus booster, par contre. Maintenant, je peux dire juste, j'ai envie de garder ça pour le tour d'après. Pour faire la diff. Et je pose lui, que je boost. Ça, ça me plaît bien aussi, ça. Où je boost n'importe lequel de mes créas pour avancer, ici. Maintenant, si je fais ça, je préfère poser d'abord lui. Pour être sûr de gagner d'un côté. Après, si je le mets là, potentiellement, je mets le boost sur qui je veux et je gagne. Enfin, je gagne. Lui, à 4, ça ferait 5. Ça veut dire que j'avance d'un de ce côté-là. Ah. Ou je sécurise ce côté-là. Ah, je ne sais pas, en vrai. Là, je ne sais pas. Allez, on va avancer de ce côté-là. Pourquoi ? Parce que je me dis que si j'avance de ce côté-là, j'ai plus de chances d'avoir, avec toutes les couleurs possibles, du marron. Alors, là, je veux avancer sur du bleu. Et je veux le bloquer sur les autres. Donc, c'est bien l'entraînement physique qu'on va aller mettre. Peu importe sur laquelle. Hop. Comme ça, au moins, on est sûr de passer. On repioche une carte. Là, on l'avance pas. On l'empêche d'avancer. Nous, on avance. Il avance de l'autre côté. On est content. On a gardé notre intimidation en main pour le tour d'après. Et il faut qu'on ne gagne plus que d'un côté. Et c'est là où ça va être chaud. Il faut essayer de gagner que d'un. Mais on n'a plus notre 2-2. Lui, il va avoir des 2-2 de chaque côté. Ou qu'on a dit, t'es trop cher. Et comme on n'est plus le premier à poser, mais on aura la videuse, on va au moins pouvoir virer une créa. Ici, elle amène 3-3-3-3. Là, elle amène que 3-0-3. Donc, celle-là est plus intéressante pour lui, la sentinelle. Maintenant, je ne sais pas si c'est le crapaud que j'aurais joué en premier. Donc, on va la poser ici. On va virer la sentinelle. Et on va mettre tous nos boosts ici, en espérant que ça passe. Sachant qu'entre le boost, l'intimidation et la traceuse, normalement, là, je suis plutôt confiant. Ça en ferait au moins un, ou on devrait gagner. Bonjour, Pahlia. Je joue sur Exalterade, qui est un petit soft gratuit qui a été développé par des non-professionnels. Ce n'est pas rattaché à Alterade, mais qui est hyper sympa et que je trouve beaucoup plus cool. Alors, je ne vois pas ce qu'il a joué. Ah, il a joué Jeanne d'Arc. Erreur. Pour 5-1-2-2-2, il met trop de cartes là-dessus. Trop de coups, pardon, là-dessus. Donc, moi, je vais déjà booster ici en faisant genre, je ne peux pas gérer ton truc. Mais rien qu'avec ça, j'ai déjà de quoi égaliser. Exalterade, je te le conseille parce que c'est vraiment beaucoup plus fluide, je trouve, que sur Tabletop Simulator. Donc là, il se dit, ouais, bon, ça y est, là, j'ai gagné des deux côtés, je l'empêche de passer. Et non, il me reste et la traceuse, si je voulais d'ailleurs ne même pas jouer à l'intimidation. Ou, bah, même tout simplement, mettre le Ratatos, je n'ai même pas besoin de lui montrer ce que j'ai en main. Ça ferait plus 3 partout, plus 3 partout, bah, ça passe, ça suffit. Donc, paf, quoi. Et je vais te montrer à quoi il ressemble. Bah, il y a le soft juste après. Et là, du coup, on a réussi à battre un hors 10, hein, mais on voit qu'il a, c'est parce qu'il n'a pas joué le monolithe. A mon avis, le monolithe, il est indispensable en hors 10 pour gagner quand on ne l'a pas. C'est plus compliqué. Et là aussi, Jeanne d'Arc, hein, on a vu à ce tour-ci, ici, au lieu de poser 5, une carte à 5, il a vu des cartes token qui mettaient encore plus de tokens, et donc 5, 2, 2, 2, c'est trop, c'est trop léger, hein, comme carte. Elle a fait ses effets que quand elle quitte la zone de jeu, c'est pas assez intéressant. Donc, Exalted Red, voilà à quoi ça correspond. C'est un petit soft où tu vas pouvoir créer tes decks, et c'est ça tout l'avantage aussi par rapport à Tabletop. C'est que tu as toutes les cartes du jeu qui...